Je sais qu'on a eu un certain nombre de questions, qu'on a un certain nombre de questions à vous poser. Je les ai pris en note au fur et à mesure que ça arrivait chez nous. Se pose justement cette question du choix, des modalités de choix. Je vais vous solliciter toutes sur cette question-là. Comment ça a été arbitré ? Par qui ? Comment on fait pour structurer ? Sur la première présentation, peut-être, Mme Yernard, vous voulez prendre la parole parce que vous avez évoqué une quarantaine de projets pour finir sur quatre. Comment ça s'est structuré ? Qui, au final, a su présenter le mieux les choses pour que ça se poursuive ? Est-ce que c'était transparent ? Justement, ce qui est important de préciser, c'est que nous, la politique intrapreneuriale, elle est aussi quelque part en phase de test permanent. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire qu'on a fait des erreurs, mais on apprend finalement des petites failles que l'on a au fur et à mesure. Et cette grille de critères transparentes est un des documents que l'on souhaiterait maintenant en place pour la troisième promotion qui verra le jour en fin d'année. Par contre, comment est-ce que les projets ont été sélectionnés jusqu'à présent ? Déjà, il y avait une concertation avec la direction générale sur les thématiques qui étaient proposées, sur ce qu'il existait déjà au sein de la collectivité comme façon de répondre. Et puis, il y avait déjà une première présélection par rapport à ça. Et ensuite, les personnes pitchaient devant le jury, donc composées de la direction générale au tout départ. Et ensuite, on a mis en place un sort de consortium avec la direction générale et les élus aussi concernés par les thématiques. Et ça permettait un petit peu de voir ce que je disais tout à l'heure, l'état d'esprit de l'innovateur aussi, son engagement, son affection au projet, etc. Et en fait, là, on allait évaluer surtout en termes de à quel point c'était un héritant dans le quotidien et du coup, en termes vraiment d'impact. Avant d'évaluer la solution qui était proposée, finalement, c'est pas qu'on s'en fichait, mais la question de la solution serait de travailler après avec l'usager. Donc, effectivement, en tant qu'entrepreneur, on a une idée de solution qu'on pense possible. Et puis, par exemple, c'est pas du tout ça qui va être mis en place et qui va être proposé par l'usager et co-construit avec l'usager. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment cette question d'impact. Et on le voit sur les projets qui ont été sélectionnés. Ce sont quand même des projets avec un fort enjeu sociétal, un gros impact sur la partie vraiment santé, etc., et quotidien des gens. Donc, c'est vraiment ce critère-là qui a été très, très déterminant. Et évidemment, la qualité des entrepreneurs, on peut le dire, à défendre leurs projets et à mettre la motivation nécessaire pour cela. Et simplement pour vous relancer, comment ça se formalise ou ça se met en place, l'autonomie des acteurs pour proposer leurs projets, puis ensuite pour le faire vivre en interne ? Quelle autonomie ils ont ? Comment ça se formalise dans le concret ? Alors, l'autonomie, donc, ce que l'on a fait, c'est que l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils gèrent leurs projets de A à Z avec l'usager, coaché, etc. Donc, on n'a pas, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que je prends aussi des pincettes sur ça, mais notre mot à dire là-dessus. Par contre, il est clair qu'on est en intrapreneuriat et qu'on est en interne d'une organisation. Donc, les gens ne sont pas déconnectés de tout. C'est quand même aussi le budget de la collectivité. Donc, on ne peut pas dire, je prends cet argent, puis je fais entre guillemets ce que je veux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien qui est au fur et à mesure mis en place avec les différentes directions, la direction générale. Il y a une petite newsletter qui a été mise en place, c'est tout nouveau, c'est depuis le mois dernier, pour tenir au courant un petit peu de l'état d'avancement des différents projets. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait ce lien entre les directions et les projets d'intrapreneurs sans qu'il y ait cette position hiérarchique dessus. Et comment, excusez-moi encore cette question, mais finalement, comment ça se gère, le fait que l'agent était dans un service, il était occupé à quelque chose déjà, et comment il arrive à consacrer du temps à son projet ? Est-ce que c'est en plus ? Est-ce qu'il en lui dégage du temps ? Comment ça se passe ? Il lui dégage du temps à partir du moment où il est sélectionné, enfin le projet est sélectionné, il a automatiquement une journée par semaine libérée pour travailler sur ce projet-là. Alors, dans la théorie, on est d'accord. Dans la pratique, selon les missions de chacun, ça peut être plus ou moins compliqué. Notamment, moi, avec les personnes avec lesquelles je travaillais, les deux personnes qui étaient des experts terrain, les moments où elles ne sont pas sur le terrain, chez les personnes âgées, il faut les remplacer, etc. Donc, tout ça, c'était très formalisé. Et aujourd'hui, on met en place aussi des documents pour sécuriser un peu ce cadre. On a une charte de l'intrapreneur qui voit le jour qui va être signée par l'intrapreneur, son responsable de service sur ses missions habituelles, la direction générale et l'équipe, donc la délégation qualité innovation pilotage, pour justement clarifier tout ça et qu'on soit tous d'accord sur le cadre qui est donné à cet intrapreneur. Alors, je voulais poser la question, peut-être côté élu, du coup, comment c'est perçu par le reste des élus ? Parce que là, on a des agents qui partent sur un projet, même si ce projet a été sélectionné. Il y a des élus qui sont intrapreneurs, intrapreneuses. Comment ça se... C'est quoi la réalité de ça ? Est-ce que vous pouvez nous dire comment pratiquement vous mettez ça en place ? Ça a été très bien perçu parce que ce n'est pas apporté par tous les élus, mais effectivement, tous ceux qui adhèrent à cette initiative-là sont vraiment pour à 100% cette autonomie de l'intrapreneur et soutiennent ça. Alors, moi, c'est vrai que ça a été un peu une innovation, entre guillemets, de pouvoir faire partie de l'équipe. Non, mais c'était sur mon temps personnel. C'était aussi l'envie de répondre aussi favorablement à cette invitation. Et puis, c'était aussi le côté de me dire « Tiens, c'est assez intéressant. » Moi, du côté privé, j'ai été dans cette démarche-là d'entrepreneuriat. Donc, quelque part, ça m'apportait aussi à moi. Après, effectivement, au niveau de l'ensemble des élus, je trouve que c'est relativement bien perçu. On n'a pas encore, on va dire, communiqué très, très largement. Enfin, du moins, on a encore des efforts à faire sur la communication par rapport à ces initiatives-là parce qu'elles ne sont pas toutes encore connues par les élus. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle mandature, on a commencé à en parler. C'est vrai que c'est arrivé sur la fin de la mandature précédente. Et aujourd'hui, ça commence à prendre forme. Et je pense que là, d'autant plus, avec la nouvelle session qui arrive, où là, l'idée, c'est de dire « Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le proposer à la collectivité, à l'ensemble des agents, on va leur proposer d'être libres sur le choix de leur sujet. » Mais aussi de se dire « Tiens, peut-être qu'on va proposer des thématiques qui sont des thématiques phares dans le programme politique que l'on prévoit pour les six prochaines années. » Et pourquoi pas leur proposer de travailler sur des thématiques sans être obligé, évidemment. Mais peut-être un intrapreneur qui ne sait pas trop quoi proposer comme projet ou qui aimerait tenter l'aventure mais qui ne sait pas trop comment faire, c'est aussi lui dire « On peut éventuellement vous accompagner là-dedans. » Je pense que c'est un peu l'idée de pouvoir proposer ça pour la troisième session et voir comment on va l'amener. Et c'est vrai que ce lien avec les élus, je trouve ça assez intéressant. Et d'ailleurs, il y en a déjà qui sont prêts à tenter l'aventure, notamment dans le cadre de la participation citoyenne qui fait partie d'un des axes centrales de la politique de la prochaine mandature. En plus, je crois, si je peux me permettre, ce qui est en fait dans toute démarche d'innovation, finalement, le but, ce n'est pas déjà dès le départ de convaincre tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir accrocher petit à petit des personnes, effectivement, parce qu'avec les résultats obtenus aussi sur le terrain, autour des différents projets, les élus voient d'eux-mêmes qu'effectivement, ça marche, il y a un sens, il y a aussi une rapidité d'action, parce que la phase de pré-incubation, c'est trois mois. Donc, en trois mois, on est allé sur le terrain, on a cerné le problème, on a testé une solution. Donc, c'est quand même déjà assez révolutionnaire. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, ceux qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus réticents, ne voient pas l'intérêt, au fur et à mesure, se raccrocheront peut-être au vaguement. Et puis, je voulais ajouter, c'est vrai que c'est aussi peut-être créer ce cadre favorable à l'entrepreneuriat, mais aussi l'entrepreneuriat, parce que se dire, aujourd'hui, il y a quand même ce confort, entre guillemets, de se dire, bon, je ne pars pas sans filet, j'ai quand même le filet de la collectivité qui est là. Et je trouve que, quelque part, autant profiter pour les gens qui sont dans cette hésitation de savoir s'ils se lancent, s'ils ne se lancent pas. Moi, je trouve que c'est bien de leur offrir cette opportunité-là. Voilà. On voit bien cette possibilité, donc le fait d'avoir ce filet. Je voulais poser une question aussi à Madame Coste, si vous êtes toujours là. Je ne vous vois plus, Madame Coste. Vous êtes toujours avec nous ? Ah, on l'a perdue. Madame Coste. Ah, si, elle est toujours là. Je ne sais pas. Alors, je voulais vous poser... Oui, oui, je suis toujours là. Bon, c'est parfait. J'ai eu peur. On voulait vous poser cette question de la temporalité. Parce qu'on le voit dans ce qui vient d'être dit à l'instant, ça prend du temps, on a parti de trois mois, quatre mois. Et il y a une espèce de distance entre le temps du projet et l'innovation participative. Ça prend du temps, il faut mobiliser les gens. dans le temps. Comment on arrive à mener sur un territoire qui est grand pour vous ? Donc, il faut se déplacer. Comment vous avez réussi à gérer ça dans le temps et à faire du décalage entre les besoins maintenant des agents et puis, c'est nécessairement plus long. Je ne sais pas si on est arrivé à la gérer, cette temporalité. Je crois qu'elle est nécessaire, par contre. Elle est nécessaire notamment dans les échelles dans lesquelles on est, dans laquelle est notre organisation. Parce que quand on a un territoire aussi grand, qu'on touche une organisation aussi importante et qu'on est nécessairement amené à modifier nos pratiques professionnelles, parce que c'est ça l'important derrière. L'important derrière, c'est la modification de la posture et de la pratique professionnelle. Quand on parle de partenariat, d'acteurs du territoire, de construire avec les territoires des projets sociaux de territoire, il y a tout un intérêt derrière de co-construction et de collaboration partenariale avec les habitants et les acteurs, mais ce n'est pas parce que tout le monde adhère à ces notions-là que sur les territoires, tout le monde démarre très vite. Donc, le temps, il est absolument nécessaire pour co-construire tout ça. Alors, là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est passé à la phase active et il fallait y passer parce qu'autrement, des projets qui durent dans le temps comme ça, il y en a toujours ceux qui adhèrent moins, c'est qu'ils peuvent se dire « bon, mais ce ne sera jamais fait ». Sauf que là, réellement, on est passé à la phase active et maintenant, il faut arriver à faire une amélioration en continu pour s'adapter parce que c'est vrai que quand on est parti, je vous dis qu'on est parti après les élections de 2015, mais c'était des constats qu'on avait posés avant les élections de 2015, cette organisation en silo, très centralisée, etc., je ne reviens pas. donc tout ça est un constat long dans le temps et aujourd'hui, les organisations qui sont posées ou les modalités de travail, de pratiques professionnelles qui sont posées doivent nécessairement aussi évoluer. Donc, c'est comment on va au fil du temps faire que cette amélioration elle est continue. Voilà. Et comment on fait pour faire que nos agents adhèrent à ça ? Voilà. C'est tout ce travail-là qu'il faut comporter avec nos cadres, mais qu'on soit aussi dans la discussion le plus en proximité avec nos équipes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question parce qu'en parlant de temps, il passe et donc pour écourter cette table ronde, c'est frustrant parce qu'on a bien des choses à dire, mais je voulais demander à Mme Banarman si elle pouvait nous donner peut-être pour qu'on revienne à des choses très, très pratico-pratiques, un exemple peut-être sur ce que vous avez pu faire sur le RSA par exemple ou un autre exemple qui vous viendrait sur les modalités de mise en œuvre d'un des projets. Alors, oui, sur le RSA, effectivement, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps et plus encore avec la perspective d'évolution que l'on voit poindre, hélas, donc c'est des démarches, alors on avait, je n'ai plus les années en tête, je vous avoue, on avait initié une démarche de design de service sur ces questions-là avec des choses toujours pareilles autour de la lisibilité, autour de l'efficacité du dispositif et puis il en est émé un certain nombre d'expérimentations dont une justement sur qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme accompagnement un peu innovant au-delà des différents accompagnements que l'on a dans le cadre de notre programme départemental d'insertion, est-ce qu'il y aurait des actions un peu innovantes à lancer pour mieux les accompagner, l'objectif étant bien sûr de favoriser l'insertion rapide et comment est-ce qu'on pourrait étayer d'ores et déjà la mise en œuvre de ces actions innovantes par précisément une mesure d'impact donc on a travaillé là avec des data scientists encore sur les questions de cohorte un peu simplement je vous coupe excusez-moi sur data scientists pour que ça parle bien à tout le monde est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qui c'est ce qu'ils font et comment vous travaillez avec eux que ça soit bien clair d'accord c'est de l'analyse de données avec également des développements d'algorithmes des modèles prédictifs voilà c'est en gros la science des données donc simplement je vais me permettre de peut-être de me solliciter sur ça ou en tout cas de me faire l'avocat du diable mais est-ce que ça fait pas un peu quand on présente comme ça hors sol ou stratosphérique on va chercher des data scientists des spécialistes de la psychoanalyse des organisations alors que tout simplement ce qu'on voulait c'est qu'on nous réponde au téléphone je vais faire simple mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir cet écart qui se fait comment vous arrivez à justifier ça après sur le terrain vous avez des questions en ce sens précisément toutes ces compétences-là sont complémentaires ils nous permettent de mieux répondre y compris aux questions les plus simples mais ne serait-ce que la question sur le nombre de décrochés du téléphone pardon mais pour avoir des informations un peu fiables là-dessus il faut c'est de la statistique basique n'empêche qu'on part de statistiques pour objectiver déjà les constats donc à un moment donné il faut un minimum de compétences en ce domaine sauf si on a des systèmes d'information extrêmement développés et qui vous fournissent tout de suite l'information sur le nombre de décrochés ou au contraire le nombre de non décrochés ce qui est encore trop souvent le cas effectivement et là en l'occurrence sur la question du RSA donc on avait constitué un certain nombre de cohortes telles qu'Esther Duflo peut le faire dans son domaine et pour mesurer la surperformance des actions innovantes qu'on avait mises en place par rapport au dispositif actuel et donc l'efficacité par rapport au dispositif actuel et les actions courantes je dirais mises en place dans le cadre du programme départemental d'insertion et on a pu observer qu'effectivement une de ces actions en particulier donc testée sur un territoire géographique restreint a montré une insertion meilleure que le nom des huissières du RSA et une sortie plus rapide du dispositif et du coup ça nous donne des éléments dans la perspective d'élargir puisque le principe d'expérimenter sur un champ restreint c'est bien sûr de pouvoir élargir c'est le fameux passage à l'échelle dont on parle dont on parle tous donc ça c'était une des expérimentations qu'on a conduite dans ce domaine là et d'une manière générale à l'instar de ce que j'ai présenté sur le travail d'accompagnement qu'on a fait auprès des collègues de la maison départementale et personnes handicapées on va là aussi commencer à s'intéresser à toutes ces questions de process toujours dans l'objectif d'une efficacité accrue et de réduction des délais notamment dans toutes les étapes du process de prise en charge et d'accompagnement des bénéficiaires du RSA Très bien merci beaucoup On note l'intérêt qu'on l'avait vu avec votre dernière diapo sur les éléments quantitatifs on l'a vu par ailleurs sur la nécessité de l'évaluation mais est-ce que vous utilisez aussi des indicateurs plus qualitatifs au-delà Oui bien sûr Sur quel type d'indicateurs vous vous appuyez ? Alors le dire des gens une approche par entretien des verbatims bien sûr ça complète très largement l'approche quantitative qui est une manière là encore d'objectiver mais ça ne suffit pas je suis sociologue et démographe de formation la parole des gens reste quelque chose de très important Très bien et peut-être une question qui va s'adresser à vous trois enfin quatre est-ce qu'on peut vraiment innover sur toutes les politiques publiques ? C'est une question qui nous a été posée et est-ce qu'il n'y en a pas certaines politiques c'est plus facile que d'autres que d'aller innover ou en tout cas de s'y appeler Ah ça vous fait sécher ma question N'importe quoi c'est un peu compliqué de répondre allez-y alors est-ce qu'il y a des sujets plus faciles que d'autres disons qu'il y a des contextes qui sont effectivement plus simples quand on prend l'exemple du projet Simonenko qui vise à favoriser l'accès à l'hygiène pour les femmes en situation de précarité économique toucher ce genre de public n'est jamais simple avoir un lien de confiance établi avec ce genre de public n'est pas simple et donc effectivement il y a des contextes qui demandent plus ou moins d'efforts d'où le fait comme le disait Christelle tout à l'heure que la vie des projets est très différente s'il y en a qui au bout de trois mois vont être déjà en phase de déploiement et d'autres pour qui le temps de recherche etc. de cerner de co-construire cette solution sera plus long et finalement c'est ce qui fait que c'est aussi des process qui sont très enrichissants parce que c'est jamais pareil après moi c'est un point de vue très personnel je dirais qu'on peut innover sur tout je dirais qu'on peut innover sur tout mais on n'aura peut-être pas la même attitude ni les mêmes outils utilisés à chaque fois voilà très bien merci madame Coste peut-être j'ai vu que vous avez eu un avis juste pour compléter je suis d'accord avec ce que disait la collègue de Pau moi je crois que tout est bon à explorer voilà tout est bon à explorer effectivement il faut regarder le contexte mais malheureusement on n'a pas la capacité à tout faire donc effectivement il faudra faire des choix effectivement il faudra faire des choix et bien s'assurer que derrière le résultat il est pour l'usager et qu'est-ce qu'on donne comme priorité par rapport à ça voilà je crois qu'effectivement tout est bon à explorer et il faut s'autoriser à faire ça et il faut que nos collaborateurs entendent entendent ça et nous fassent des propositions là-dessus et après ça se discute et on voit comment on peut faire je crois qu'il faut y aller il faut y aller mais on ne pourra pas tout faire ça voilà on s'aperçoit voilà de cette nécessité de pilotage et donc de pouvoir faire des choix sur des critères qui soient établis on voit bien la nécessité de replacer l'usager au centre de service public et de replacer voilà notre notion de service public en plein cœur donc merci beaucoup pour vos interventions je vais laisser la conclusion à mon collègue merci à vous tous de cette table ronde de la richesse de vos échanges on a noté quelques éléments communs dans vos différentes approches qu'elles relèvent de l'infrapreneuriat de l'écosystème de l'innovation publique ou du pilotage de la territorialisation dans le conseil départemental de l'Ordre-Garonne quelques éléments que nous mettons à pourfi d'un chercheur au sein de la Chare on les mettra en place d'ailleurs sur les deux dernières années à venir avec le département de l'Ordre-Garonne puisqu'on les accompagnera sur ces problématiques-là de l'amélioration des modes de pilotage de l'action territoriale et on voit que la coordination des relations entre acteurs souvent distantes sur le terrain sont complexes et qu'il faut là aussi avoir des outils d'information et de la décision on vous remercie d'avoir participé sur cette table ronde qui était plutôt dans la démarche finalement l'organisation de la démarche projet autour de l'innovation et on vous laisse pendant une quinzaine de minutes et on vous retrouve avec d'autres intervenants sur la dernière phase de l'innovation à savoir la thématique de l'appropriation et de l'intégration finalement d'une pratique innovante dans les routines quotidiennes de la collectivité merci merci à vous Sous-titrage ST' 501